On a compris grâce à toi. Merci. D'où viennent ces médias citoyens qui sont un mot un peu générique, mais on va essayer de voir comment il s'agisse et comment il s'agisse en Méditerranée, puisqu'on est évidemment placé sous le signe international aujourd'hui. Vous savez qu'on est également soutenu par le ministère des Affaires étrangères et la direction à la coopération décentralisée qui est représentée par Martin Zegman dans cette salle qui interviendra tout à l'heure. Et cette internationalisation, elle est physiquement là avec nous. Elle s'incarne avec Vanessa Bassil, donc de Media Association for Peace, l'association des médias pour la paix au Liban, qui va nous parler du journalisme de paix. Je ne dévoilerai rien, mais je trouve que comme les autres, elle nous apporte beaucoup. Ali Ami du Tunisie Bondi Blog. On a presque envie de dire qu'on ne le présente plus parce qu'on l'a rencontré à plusieurs reprises dans nos différentes manifestations. Maria Calabres d'Archi en Italie, qui va également participer ou présenter en tout cas et participer au débat ensuite, présenter son initiative. Et puis Magid Sedati, donc d'Irisson, un centre des arts visuels et des nouveaux médias au Maroc. Voilà, Magid. Et donc, après le petit intermède que nous propose Céline avec Julie, nous allons les entendre exposer leurs initiatives. Donc, ça nous a apparu assez intéressant de t'entendre parler de ton expérience et notamment de ce travail que tu mènes depuis des années dans un lien entre les deux rives de la Méditerranée. Et puis, alors, je vais te lancer sur une question autour de est-ce que justement cette expression citoyenne qui circule entre les deux rives de la Méditerranée, c'est peut-être particulièrement aujourd'hui un enjeu crucial ? Bon, merci. Je vais essayer de faire un pas de côté, mais qui reste un peu dans le sujet. Oui, bien sûr que c'est un enjeu crucial, mais je vais quand même parler depuis mon endroit à moi, qui j'espère peut avoir des rapports, qui est celui de faire du théâtre. Et beaucoup en lien avec les pays du monde ou des mondes arabes, je préfère dire, notamment beaucoup en Algérie et en Égypte ces dernières années, plus qu'au Liban, que je connais aussi un petit peu. Mais comme il y a, je crois, une libanaise, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Alors, il se trouve que la plupart des créateurs avec lesquels je travaille sont des journalistes ou en tout cas des activistes, que ce soit en Algérie et en Égypte. Et c'est des gens que soit j'ai rencontrés ou avec lesquels je rentre, je reste en lien avec les réseaux sociaux. Et à vrai dire, à l'échelle de mon activité professionnelle, l'usage d'un réseau social m'est apparu évidente en lien avec ces pays-là. Voilà, si ce n'est pour contrôler mes enfants, mais sinon vraiment le lien avec le présent et ce qui s'invente au quotidien, dans des situations parfois un peu compliquées, notamment en Égypte, et se fait vraiment par les réseaux sociaux et par toutes les stratégies de contrôlement que permettent les réseaux sociaux, puisqu'évidemment, les comptes sont bloqués, etc. Et donc, moi, j'ai travaillé notamment, c'est peut-être ça qui peut permettre un pas de côté et pas tant que ça, avec des gens qui sont à la fois, et c'est ce qui, moi, permet peut-être d'être en lien avec ces personnes-là, à la fois dans une conjonction et une porosité avec la production de formes artistiques, qui reposent sur des formes archaïques, c'est-à-dire celle de la mienne, celle de production de récits, la question de l'oralité, etc., et des gens qui sont aussi animateurs de mouvements citoyens. Par exemple, je vais en citer un, quelque chose qui s'est appelé en Algérie Barakat, dont vous avez peut-être entendu parler, animé notamment par quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, qui s'appelle Moustapha Benfoudil, qui est beaucoup venu à Marseille ces derniers temps, et qui est à la fois un écrivain, un journaliste, et c'est très représentatif de comment travaillent les artistes dans ces pays-là, et un animateur, ou quelqu'un qui contribue fortement à agiter la société civique et civile en Algérie. Et donc ce mouvement Barakat est tout à fait lié à ce qu'il produit artistiquement, dont il écrit des romans qui sont une espèce de patchwork entre de la littérature classique ou contemporaine, mais aussi à des emprunts, vraiment sur les blogs et sur les réseaux internet. Et lui a inventé, pour participer aux manifestations anti-quatrième candidature de Boutulka, à interpeller la société civique, dont moi par exemple à Marseille, sur des rassemblements impromptus sur la place publique, notamment à Alger. Ce n'était pas qu'à Alger d'ailleurs, mais notamment. Donc moi j'y ai d'ailleurs assisté. Et des ricochets de ces appels à manifestations étaient produits de manière très poétique, y compris par les réseaux sociaux. Un autre exemple, mon temps de parole est court, et je pense à une jeune activiste, devenue artiste d'ailleurs, égyptienne, à l'heure actuelle censurée, en Égypte, depuis six mois, et qui est une jeune femme de 28 ans, qui a été assez identifiée dans ces mouvements-là, et qui, par son activisme, son blog, sa problématique féministe, jeune, etc., en Égypte, c'est quelqu'un qui a 28 ans, a beaucoup participé à toutes les manifestations de la place Tahrir, etc. Et moi, ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est non pas, évidemment, son blog lié spécifiquement au mouvement citoyen de la place Tahrir, mais comment, à partir de là, elle a produit des formes artistiques qui pourraient paraître tout à fait traditionnelles, qui sont celles de mouvements coraux sur la place Tahrir, où elle fait parler des habitants, des manifestants, et où elle invente des formes chorales performatives, mais qui viennent tout à fait, enfin vraiment, en tout cas, qui s'inscrivent tout à fait dans le déplacement de ce qu'elle avait inventé, évidemment, elle n'est pas la seule, avec tout un réseau d'activistes comme elle, assez jeune, en Égypte, à partir des médias citoyens. Et donc, en tout cas, depuis mon endroit, qui est celui du théâtre, donc je ne sais pas si c'est le plus vieux des médias, mais en tout cas, même si on peut mettre des écrans et faire plein de choses avec Internet, faire des plateaux de théâtre, et je le fais, mais peu importe. Il n'empêche que nous, notre métier, c'est la production du récit, et comment ce récit-là, il peut être médiatisé dans une forme de continuité. Voilà, peut-être pas avec la Grèce antique, mais quasi. Mais il n'empêche que quand on travaille avec la rive sud de la Méditerranée, ce qui est mon cas, la porosité, en tout cas, entre cette production de récits presque archaïques, je dirais, même si c'est évidemment très nécessaire dans nos présents, avec ces nouveaux médias et ces nouvelles formes d'expression, toutes celles qui sont liées aux blogs et aux réseaux sociaux, elle est très poreuse, peut-être un peu plus qu'ici, en tout cas, elle anime beaucoup de choses. Merci beaucoup, merci Julie. C'était un éclairage, je crois, qui nous amène entre la première partie et la deuxième partie, donc je repasse, je renvoie la parole à la scène à Florence. Tout à fait. Alors, on va directement passer à Vanessa Bassil, de Média Association for Peace. La règle du jeu, là, c'est donc quelques minutes de présentation de chacun de ces médias et de ce qu'ils ont envie d'en dire, pas uniquement de la présentation formelle, nécessairement. Et ensuite, avec d'autres intervenants, on les conservera, évidemment, tout au long de la journée, mais particulièrement dans le débat suivant, pour échanger en table ronde. Ça marche, ça fonctionne, je pense qu'il suffit de parler. Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa Bassil, je suis la fondatrice de Média Association for Peace, l'association Média pour la paix au Liban. C'est la première organisation au Liban et au Moyen-Orient qui est spécialisée en ce qu'on appelle le journalisme de paix. Je vais vous dire la définition, j'ai essayé de traduire de l'anglais, mais... Donc, le journalisme de paix, c'est quand les journalistes prennent des décisions de sélection, que rapporter comme événement et comment le rapporter. Donc, on travaille surtout sur l'image et le langage, surtout qu'au Liban, si vous le savez, nous avions une guerre pendant 15 ans, et les médias, maintenant, ils sont en train d'inflammer encore plus le conflit après-guerre. Donc, à travers cette association, nous essayons de donner des formations aux jeunes journalistes, aux étudiants en journalisme, en communication, pour les pousser à rapporter les événements d'une façon beaucoup plus constructive. Alors, j'ai fait mes études moi-même en journalisme et en sciences politiques à l'Université libanaise, et puis, j'ai fait aussi un M1 en information et communication, sciences de l'information et de la communication, et puis, j'ai reçu une bourse et je suis partie à Costa Rica, à l'Université des Nations Unies, University for Peace, et j'ai reçu un diplôme en médias, paix et conflits. Donc, maintenant, je suis spécialisée en le rôle des médias en paix et conflits. Donc, c'est le domaine de Peace and Conflict Studies, ou Peace Building, et je suis retournée au Liban, et maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des trainings, des formations pour les étudiants en communication, ainsi que les journalistes, pour les donner des capacités analytiques en ce qui concerne les conflits, comment rapporter les conflits, surtout les conflits violents, mais aussi les conflits non-violents. Et maintenant, nous avons le support de l'Union européenne. Ce que j'essaie de faire aussi à travers MAP, Media Association for Peace, on essaie de travailler sur le concept de paix positive, non pas juste la paix négative. Et ici, je vais dire, c'est quoi la différence entre paix positive et paix négative ? Donc, par exemple, quand la guerre est finie au Liban, il y avait une paix négative, c'est-à-dire que les différentes communautés ne se querellent plus, ne prennent plus les armes, mais nous n'avons pas encore la paix en tant que paix positive. Donc, c'est quoi la paix positive ? C'est la paix quand il y a des droits humains, quand les droits humains sont respectés, quand l'environnement est respecté, quand il y a un développement. Donc, j'ai essayé de faire le link entre le journalisme de paix et l'environnement et le développement et les droits humains. Donc, maintenant, nous travaillons non pas juste sur les conflits qui sont violents, comment est rapporté les conflits violents, la violence, mais aussi la violence indirecte, structurelle, culturelle, qui est présente dans l'environnement, dans les droits humains, dans le non-respect des droits humains, des droits de la femme, etc. Donc, j'essaie de résumer, il y a trop de choses à dire, mais bon, nous sommes une organisation très jeune, donc elle est enregistrée juste il y a deux années. Et toute l'équipe qui travaille avec moi, ils sont aussi des jeunes. Et je tiens à ce que l'équipe soit vraiment très diverse, c'est-à-dire nous venons de toutes les communautés du Liban, chrétiennes et islam et musulmanes, et nous essayons de représenter la société libanaise. Si vous le savez, le Liban est formé de plus de 18 communautés religieuses, surtout chrétiennes et musulmanes, mais les sous-catégories de chaque religion. Et bien sûr, la guerre s'est passée parce qu'elle ne pouvait pas coexister dans un territoire qui est si petit. Alors, nous essayons à travers MAP de rêver d'un Liban qui est beaucoup meilleur, plus meilleur que la réalité maintenant. Et nous, en tant que journalistes, nous essayons de rapporter, non pas juste la violence qui est présente, mais aussi les histoires qui sont positives. Donc, nous utilisons le numérique pour faire ça, parce que mainstream media ou bien les médias traditionnels, bien sûr, ils ne sont pas très ouverts à la question du journalisme de paix, parce que pour eux, ils ont leur agenda politique et confessionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on essaie de développer un website, un site internet, pour écrire nos histoires, pour publier nos articles, nos articles qui appliquent le journalisme de paix, et aussi donner des analyses sur le conflit, et non pas juste prendre le côté des parties du conflit, mais aussi donner des analyses. Pourquoi est-ce que le conflit se passe comme ça ? C'est quoi le contexte ? C'est quoi le background ? Donc, nous sommes très concernés par la conséquence de nos articles, par l'opinion de l'audience, des leaders, comment est-ce qu'ils voient la formation que nous rapportons. Et comme ça, je ne sais pas maintenant ce qui va se passer dans 3-4 ans, mais nous essayons de faire ça maintenant à travers les formations, à travers cette nouvelle publication sur le site internet. On va le nommer, c'est le Liban, mais le Liban qui est positif. Vraiment, c'est un projet très local, mais je pense qu'il n'y a pas un changement réel qui va se passer, mondial ou régional, s'il n'y a pas un changement local. C'est un projet qui va pousser les journalistes à être objectifs autant qu'ils peuvent, et à promouvoir la paix, la coexistence, à supporter le dialogue, encourager le dialogue entre les différentes communautés libanaises, mais aussi les communautés qui ne sont pas libanaises. Mais nous sommes affectés par, par exemple, la guerre en Syrie, ce qui se passe en Irak maintenant. Donc, on ne peut pas vraiment parler de quelque chose de local sans voir la perspective générale, l'image générale de toute la région. Mais déjà, nous avons cette ambition et nous avons cette motivation de faire quelque chose de positif dans notre pays. Merci. Alors, bravo, vraiment. L'énergie, l'énergie des femmes. Tout au long de la journée, vous vous rendrez compte qu'elles sont bien là et plus que là. Mais quand même, c'est un homme qu'on va rejoindre en Tunisie avec Ali et Amy sur le Tunisie Bondi blog. Alors, Bondi en Tunisie, c'est quoi cette histoire ? Oui, j'ai fait la connaissance de deux jeunes blogueurs de Bondi blog, Léon Bondi blog, dans une formation de journalisme citoyen qui était organisée par le ministère Jeunesse. Donc, ils m'ont parlé de Bondi blog. Alors, Bondi, c'est une ville du 93. Oui. C'est une ville de la région parisienne. Je rappelle, parce qu'après tout, on en parle comme si tout le monde connaissait. Donc, ils m'ont parlé du concept de Bondi blog et toute l'histoire, ça m'a plu. Et en plus, en Tunisie, et surtout au sud-tunisien, c'était pour moi un remède pour les jeunes, pour qu'ils peuvent s'exprimer librement dans un cadre bien déterminé, en respectant la déontologie. Donc, on a commencé à faire une première formation à Sidi Bouzid, c'était la période de la Révolution. Ça a marché, on a lancé le blog. Puis, on a continué les formations à Gafsa. C'est une autre région du sud-tunisien. Et puis, à Gasserine. Et ça fait presque maintenant quatre ans qu'on fait des formations pour des jeunes, des jeunes qui ne sont pas nécessairement diplômés, mais qu'ils veulent s'orienter vers le journalisme. Dans ces quatre ans-là, on a vu le soutien de CFI, Canal France International, qui nous a envoyé des journalistes professionnels pendant les sessions de formation qui étaient diverses, écriture, écriture web, technique d'interview, montage et tout ça. En plus, on avait l'aide aussi de l'IFT, l'Institut français en Tunisie. Et on avait apporté un appel à projets de l'Union européenne pour créer une école de journalisme citoyen à Gafsa au sud-tunisien. Donc, ça, c'est le grand projet de notre association. Mais on travaille... On est en même temps un média online parce que les jeunes qui écrivent et qui produisent des sujets, ils sont publiés sur notre site, tunisiebb.com. Et on est arrivé maintenant à... On a la chance que 12 de nos jeunes qui ont commencé les formations initiales avec nous, maintenant, sont des correspondants des médias professionnels tunisiens. Donc, le but dans notre association, c'est de former les jeunes, favoriser l'expression chez les jeunes des milieux ruraux ou des quartiers du sud-tunisien. Et en même temps, de former les jeunes qui veulent s'orienter pour être des journalistes professionnels et créer une école de journalisme au sud-tunisien. Merci. Merci beaucoup. Bravo aussi, parce que... Ce sont toujours des conditions complexes. Alors, on voit toutes les questions qui se construisent. Je ne vais pas les reprendre. On verra ça un peu plus tard dans le débat. Mais il y a des sujets qui émergent. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. Est-ce que les médias citoyens sont là pour former les journalistes des médias classiques ? C'est un sujet. On peut se poser la question. Maria Calabrese, d'Arcy, en Italie. Alors, voilà. En français ou en anglais ? Oui, en français. On se débrouillera, Marc. Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi pour mon français. Merci pour l'effort. Je m'appelle Maria Calabrese et je représente Archi Solidarieta, une organisation italienne, partenaire du projet Web Trotterimed. Je travaille en Archi Solidarieta depuis 13 ans et je traite avec les projets européens, avec l'écriture et la gestion des projets financiers pour la Commission européenne et je traite aussi la communication avec les partenaires européens. Archi Solidarieta Onlus est une association à bout non lucratif qui travaille pendant près de 20 ans pour la promotion du développement social et culturel du territoire. Beaucoup de travailleurs de l'association sont jeunes qui viennent de différents cours de formation et qui poursuivent l'objectif d'assurer, de protéger les droits des citoyens dans les secteurs de la société qui sont soumis à des conditions de déséquilibre et d'exclusion sociale. L'objectif est de contribuer à garantir et maintenir les droits civiques dans les secteurs de la société souvent soumis à des conditions de déséquilibre. L'effet rouge des activités de l'association est la valorisation sociale, culturelle et civique du territoire. Nous sommes un groupe de 80 jeunes partageant la volonté commune d'affronter les défis que la société d'aujourd'hui impose. Notre association est un espace ouvert pour consolider les liens sociaux et unir les personnes au-delà de leur origine et valoriser les différences à travers une approche interculturelle pour renforcer la culture du vivre ensemble. Nous travaillons surtout avec les hommes et les migrants et notre travail se concentre surtout sur le soutien à la scolarisation des enfants, sur la médiation culturelle et l'accès au service public au travail et à la formation professionnelle. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des citoyennetés et de comme pour nous ce mot est plein d'essence. L'Italie est le pays qui ne reconnaît pas les mêmes droits des citoyennetés à un enfant né en Italie de parents étrangers. Les mêmes pays qui rassemblent malheureusement et trop souvent les nombreuses personnes qui meurent dans la mer qui nous réunissent ici aujourd'hui, la Méditerranée. L'Italie est un pays qui ne traite pas ses citoyens de manière égale. Nous travaillons avec l'objectif d'assurer l'égalité des droits et de la dignité pour tous les citoyens, aussi les nouveaux citoyens. Pour nous, il est très important de nous comparer avec les organisations qui viennent d'une autre partie de la Méditerranée à partir des contextes complètement différents. Nous voulons apprendre à dire la réalité de notre point de vue. Aujourd'hui, l'Italie traverse une profonde crise de la valeur de la solidarité. Et de cette crise, la discrimination et le racisme que nous combattons est alimenté, par exemple, pour une certaine presse nationale. Pour cette raison, avoir les moyens et capacités pour se raconter aujourd'hui dans une ville comme Rome est crucial. Merci. Merci beaucoup pour l'effort de vous exprimer en français aussi et surtout pour le travail. Majid Sedati du Maroc où vous avez monté un centre des arts visuels et des nouveaux médias. Il s'agit aussi de médias citoyens dans la mesure où on l'a vu tout à l'heure la culture et notamment l'expression artistique finalement c'est aussi une forme de médias. Je m'appelle Majid Sedati fondateur de Erisson c'est le centre des arts visuels et nouveaux médias. C'est un centre qui en fait c'est un lieu de rencontre et d'échange autour de la création numérique. C'est un lieu aussi de production et de diffusion et aussi c'est un lieu où on organise beaucoup de formations pour les jeunes et notamment les jeunes qui utilisent aujourd'hui les nouveaux médias. Donc on est installé à Casablanca depuis 2006. Ben le Erisson qui en fait est considéré comme une plateforme mobile c'est-à-dire on n'a pas un lieu physique mais à chaque fois on fait des partenariats avec des organisations et des institutions pour organiser un tel ou tel événement. Nous avons organisé plusieurs événements notamment le festival des arts numériques Casablanca et également un colloque international sur l'art contemporain les nouveaux médias et aussi la première rencontre CréaNumerica c'est la première rencontre autour de la création numérique qu'on a organisé avec l'organisation internationale de la francophonie donc qui a réuni tous les acteurs numériques de l'espace francophone. Voilà donc ça c'est les activités qu'on organise. Mais en parallèle nous considérons que l'art est un victoire très important pour la sensibilisation mais également qui peut participer à la démocratie et nous avons nous comme emblème une citation de Robert Fio qui dit que l'art est ce qui rend la vie plus importante que l'art. Ça c'est notre emblème parce que finalement l'art peut participer à la démocratie à véhiculer aussi des valeurs et dans ce sens nous travaillons beaucoup avec les écoles publiques notamment primaires et secondaires pour en fait les intéresser plutôt à s'intéresser à l'image donc à rendre ce cet outil qui est le portable aujourd'hui comme un instrument pour faire leur propre télévision c'est la télévision individuelle ça veut dire que les médias officiels ne représentent pas notre image et donc notre miroir aujourd'hui c'est cet instrument qui peut nous aider à parler de nos problèmes de nos soucis et comment on voit les choses et comment on peut participer effectivement à la démocratie et comme par hasard l'art toujours dérange dans les pays où il n'y a pas de démocratie où on voit de démocratie et je vais vous donner donc trois exemples qui sont en fait récemment ils ont en fait flambé les réseaux sociaux le premier exemple que je vous donne c'est l'interdiction d'un film qui s'appelle vous connaissez il est actuellement dans les salles françaises c'est Much Love de Nabil Ayouch sur la prostitution c'est un film qui a été interdit par le ministère de la communication sans autant c'est une première quand même au Maroc sans que le réalisateur ou le producteur dépose une demande de visa d'exploitation du film donc ça a été interdit juste après la première présentation à Cannes et donc ça a cité un débat sur les réseaux sociaux et le deuxième exemple que je donne c'est ce que je peux appeler un happening c'est deux françaises qui font partie du mouvement fumé qui sont parties dans un lieu culte qui est la tour Hassan donc il y a la mosquée il y a le mausolée Hassan Mohamed V et ils se sont nus ils se sont embrassés avec bien sûr sur leur sur leur ils ont écrit 489 en fait ils font allusion au code pénal qui interdit l'homosexualité au Maroc donc ça c'est un deuxième événement et le troisième c'est Jennifer Lopez qui a donné en fait qui s'est produit sur scène directement il y avait des millions plutôt des milliers de spectateurs qui ont suivi ça directement mais le problème c'est que le spectacle a été transmis sur la télévision et du coup ça a choqué des familles et ça s'est aussi un débat vous voyez que l'image aujourd'hui quand on nous on travaille sur le côté artistique c'est effectivement pour éduquer à l'image parce que finalement le problème c'est pas Jennifer Lopez c'est pas le film sur la prostitution mais le grand problème c'est notre rapport à l'image c'est notre rapport à la représentation et là je crois que c'est le grand problème aujourd'hui et là on travaille là dessus pour l'éducation à l'image ou l'éducation à la citoyenneté à travers l'image c'est on arrive parce que quand même la représentation c'est très récente au Maroc la peinture ça a commencé dans les années 50 le cinéma c'est les années 50 après l'indépendance également la vidéo donc l'image c'est très récente et notre rapport avec l'image ça crée toujours ce problème et donc notre rôle en tant qu'éducation aujourd'hui c'est la vulgarisation de l'image c'est la sensibilisation à la culture de l'image merci merci beaucoup et c'est très important